Clotaire II, né en 584, devient le roi de Neustrie la même année, alors qu'il n'est âgé que de 4 mois. Il succède à son père, Chilpéric Ier, assassiné à Shell après une partie de chasse. A l'époque, il est sous la tutelle de sa mère, Frédégonde. Le royaume connaît alors de grands désordres, et afin d'éviter que son fils soit tué, elle décide d'envoyer un message à Gontran, l'oncle de Clotaire II, qui est alors roi de Bourgogne. Elle lui propose d'assurer la régence jusqu'à la majorité de Clotaire II. Celui-ci accepte, et décide donc de protéger son neveu Clotaire II. Mais à l'époque, un autre de ses neveux, Schildebert II, le roi d'Austrasie, tente de prendre Paris aux côtés de sa mère, Bruneau. Néanmoins, Gontran va le devancer, prend Paris, et refuse qu'ils entrent dans la ville. Il refuse également de leur livrer Frédégonde, que Bruneau voulait tuer, invoquant le régicide de Schildebert Ier, son mari. En effet, Frédégonde avait bien fait assassiner Schildebert Ier quelques années auparavant. Frédégonde sera alors écartée du pouvoir par Gontran. Néanmoins, elle réussira à s'échapper de ses griffes, et va reprendre le contrôle du royaume de Neustrie. Elle propose ensuite de négocier la paix, et envoie des ambassadeurs à Gontran. Mais ces derniers sont en réalité chargés de le tuer. Ils seront finalement arrêtés par Gontran, qui rompra toutes ses relations avec la Neustrie. C'est alors qu'il va se rapprocher de Bruneau et de Schildebert II, avec lequel il conclura un pacte, qui permettra à Schildebert II d'hériter du royaume de Gontran à sa mort en 592. La reine Frédégonde meurt en 597, laissant ainsi Clotaire gouverner seul. Par la suite, le règne de Clotaire II va se passer plus ou moins bien. Vers 600, Tibère II et Thiry II vont notamment déclencher une guerre contre Clotaire II, et vont le battre durant la bataille de Dormel. En 607, Clotaire II décide de se rapprocher de Thiry II, et devient le parrain d'un de ses fils, Mérové. A la mort de Thiry II en 613, c'est son fils aîné, Schildebert II, qui devient roi d'Austrasie. Clotaire II décide alors de lui déclarer la guerre pour s'emparer de son royaume. Il fera exécuter Schildebert II ainsi que Bruneau. Il aurait néanmoins épargné son filleul Mérové. En 613, Clotaire II devient donc le seul roi des Francs. Clotaire II aura deux fils, Dagobert Ier, né en 610, et Carribert II, né en 606. En 623, il décide d'associer son fils Dagobert au royaume. Il le nomme alors roi d'Austrasie. Clotaire II meurt en 629, et son royaume sera partagé entre ses deux fils. Carribert II devient alors roi d'Aquitaine, et Dagobert Ier, en plus de son royaume d'Austrasie, deviendra roi de Neustrie et de Bourgogne. Dagobert II en 729, – Sous-titrage FR 2021